Excusez-nous du petit retard qui est de ma faute, pardon, désolé. Bon, ben on est là pour vous présenter Melvin Barr. Une surprise, hein, Melvin ? Mais voilà, donc on est à votre disposition pour toutes les questions, tout ce que vous avez à poser à Melvin, à Julien, et éventuellement à moi-même. Voilà, on vous écoute. Allez, on commence par qui ? Ah, il y a deux doigts levés. Bonjour, Antoine Momon, du journal de l'équipe. D'abord, une question à Julien et au président. Quel discours vous avez tenu à Melvin pour qu'il vienne ? Est-ce que ça a été difficile de le convaincre ? C'est Julien qui va répondre. Difficile, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais ça va être peut-être répétitif, mais c'est lui aussi une longue histoire, parce qu'on avait commencé à parler l'année dernière, on s'était parlé au téléphone. Nous, pour diverses raisons, on n'avait pas pu avancer, notamment pour des raisons à l'époque financière. Il fallait faire des choix aussi sur certains joueurs. On avait peur de l'avoir perdu, et puis comme on a tendance à ne pas trop lâcher nos proies en général, et donc on a recommencé, et puis on est arrivé à nos fins. Melvin, bonjour, Vincent Manichini, Nice Matin. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, pour rejoindre l'OGC Nice ? Et qu'est-ce qui a fait la différence ? Tu étais à Lyon, dans un grand club. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Nice ? D'abord, le projet qu'ils ont pour moi, les ambitions qu'il y a ici au club. C'est des ambitions et le projet que j'adhère. J'ai aussi eu l'occasion de parler avec le coach, c'est ce qui a fait ma décision aujourd'hui. Oui, un petit peu aussi. C'est plus facile quand tu connais quelques joueurs. J'ai un peu parlé aussi avec lui, il m'a conseillé que c'était un très bon club, et il m'a dit que c'est avec plaisir qu'il m'accueillerait ici. Julien, bonjour, au fond, là-bas. Bonjour. Je force exprès le trait, mais est-ce que le centre de formation de Lyon est devenu le centre de formation de l'OGC Nice ? Comment ? Je n'ai pas compris. Pour Julien, est-ce que le centre de formation de Lyon est devenu un peu le centre de formation de l'OGC Nice ? Je ne sais pas quel sens mettre à cette question, mais je crois que, pour le coup, j'ai toujours voué une forme de, effectivement, pas d'admiration, mais en tout cas, j'envie beaucoup Lyon et sa capacité à former des joueurs de haut niveau. Chose que nous, jusqu'à présent, on n'a pas été en capacité de faire. On a formé, je pense, des bons joueurs. Il y en a un qui arrive, qui est Evan aussi, qui, lui, a tout pour être un Lyonnais. Mais oui, oui, Lyon travaille très bien, et depuis des années, et on essaye à notre niveau d'en profiter. Mais par contre, notre travail à nous, c'est de ne plus aller acheter des Melvin Bar, de ne plus acheter des Alassane Plea, de ne plus acheter des Aminguiri, et j'en oublie, des Mizian Maolida, mais de les former. Et ça, c'est clairement, d'abord, notre ambition, et puis nos manques actuels, pour être clair. Melvin, tu as appris que tu allais venir à l'OGC Nice pendant que tu étais aux Jeux olympiques. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ce moment-là. J'étais un peu concentré sur les Jeux olympiques. J'ai eu plusieurs rappels avec l'OGC Nice, donc je l'ai vécu très bien. C'était une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même. Mais il fallait quand même que je me concentre sur les JO. Et j'y ai pensé à la fin des Jeux olympiques, c'est là où j'ai pris plus conscience que je venais ici. Julien, bonjour. Un petit peu un mercato. Melvin Barne est présenté, ce sera tout le cas. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à de nouvelles arrivées, et éventuellement des départs, où ça va être calme jusqu'à la fin août ? Non, je pense que ça va être calme. Après, les prochains jours, je ne sais pas ce que tu as en tête dans les prochains jours, mais le mercato se terminant le 31, on va être à l'affût de ce qui peut se passer. On a déjà été très actifs, et dans le sens des arrivées, et dans le sens des départs. Après, je pense que c'est le cas de tous les clubs. Tous les clubs, jusqu'au 31 août, se disent, si on peut améliorer l'équipe, on le fera. Mais on ne peut rien promettre à l'heure d'aujourd'hui. Président ? Oui. Une petite question, Président, sur le mercato. Est-ce que la situation du foot français, même les derniers mois, font que ce mercato-là est un peu différent de ceux que vous avez connus auparavant ? Oui, il est différent, nécessairement. Vous le savez tous, on vient de vivre quand même deux phénomènes particuliers. C'est, d'une part, la crise sanitaire après les droits télé, ce qui fait qu'on se rend compte que beaucoup de clubs n'ont pas été actifs sur ce mercato, parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Il faut d'abord vendre avant d'acheter. C'est pour ça que la qualité de nos actionnaires est très importante dans ces moments-là, parce qu'on a pu acheter avant de vendre. On a peut-être des ventes à faire complémentaires, il y en a eu. Mais oui, le foot français aujourd'hui est en difficulté, on le voit bien. On voit bien qu'il y a des clubs qui, habituellement, sont un peu plus actifs, ont eu du mal à l'être. Et cette fin de mercato, effectivement, sera un peu particulière, parce qu'il y a des clubs qui ne se sont pas pour l'instant renforcés. Est-ce qu'il y a des marchés qui s'ouvriront pour les ventes ? Mais là encore, c'est un marché très compliqué cette année, qui n'est pas simple. C'est pour ça que le travail réalisé par Julien, par la cellule, par tous les gens qui travaillent là-dessus, a été un travail de qualité, parce que ce n'était pas évident. C'est un marché compliqué. Julien peut peut-être rajouter quelque chose sur le sujet, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Président. Si vous voulez, dans les perspectives d'avenir, il est évident que l'arrivée de Lionel Messi, s'il s'est concrétisé et finalisé, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le football français, parce que la Ligue 1, on a notamment ces derniers mois eu pas mal de critiques sur la qualité de la Ligue 1. Je vous rappelle qu'on a l'objectif de réformer cette Ligue 1 pour la rendre de plus en plus attractive, et que l'arrivée d'un joueur comme Lionel Messi, compléter avec ceux qui existent déjà dans notre championnat, c'est une très très bonne nouvelle, parce que nous avons pour objectif de très rapidement réformer notre championnat. Alors, il y a la volonté, après j'espère qu'on va y arriver, rapidement, et puis il ne faut pas oublier que les droits télévisuels vont être remis sur le marché d'ici 18 mois, voire 2 ans, et que la Ligue 1, nécessairement, va rayonner, notamment à l'international, là où nous sommes faibles en droits télé. Et je pense que l'arrivée d'un tel joueur, c'est un événement formidable pour l'ensemble du football français. Oui, là, c'est un autre sujet, parce que, voilà, là, on fait Melvin, j'ai répondu accessoirement à ça, mais sur les autres sujets, je suis à vos dispositions, on en parle à volonté. Melvin, est-ce que tu peux justement te présenter quelles sont tes qualités, dans quel domaine tu dois encore progresser ? Moi, je suis sûr que ma plus grosse qualité, c'est de ne rien lâcher sur le terrain, de tout donner à chaque match, de donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est ma plus grosse qualité sur le terrain. Après, les points à améliorer, je pense encore, c'est mon apport offensif, travailler mes qualités de centre, mon apport offensif surtout. C'est sur ce point-là que je veux plus progresser encore. Edwin, bonjour, juste derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience au jeu cet été ? Tu as découvert le village olympique, etc. Qu'est-ce que tu en as retenu ? C'est une très belle expérience, c'est tous les 4 ans. Pour un footer, c'est presque une seule fois dans sa carrière. C'est des moments qui restent gravés dans ma tête. Malgré les résultats, c'est quand même une très bonne expérience pour moi. Justement, sur les JO, est-ce que quand tu as vu la victoire des volleyeurs, la médaille d'argent des basketteurs, la médaille d'or des handballeurs, tu n'as pas eu une petite pointe de regret de te dire qu'on aurait pu vivre un truc un peu plus sympa ? Est-ce que ce n'est pas dommage d'avoir eu une équipe largement diminuée ? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je pense déjà que l'équipe n'était pas diminuée, comme vous dites. Il y avait des très bons joueurs. On a eu une équipe qui était très forte, individuellement, merci. Mais d'autres équipes étaient plus prêtes que nous. Mais de là à dire qu'elle a été diminuée, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, c'est sûr, quand on voit les résultats d'autres sports, c'est sûr qu'on a un petit regret quand même. Mais c'est comme ça, c'est le football. Si, un petit peu, j'ai suivi quand même les autres Français qui avaient. Merci, merci à vous. Merci, à bientôt. Marchine, voilà. Donc, Marchine Bulka nous a rejoint. Comme pour Melvin, tout à l'heure, on vous laisse à disposition. Je vais poser des questions en polonais. Uniquement les questions, s'il vous plaît. Voilà, on est à vos dispositions. Allez, toi. Qui commence ? Bonjour, une question à Julien, au président encore. Marchine remplace, on peut dire qu'il remplace Johan Cardinal, qui est plus là. C'est un profil qui apparaît totalement différent en termes d'expérience, en termes d'athlétique aussi. Ce n'est pas le même physique, ce n'est pas le même type de gardien. Pourquoi avoir changé comme ça de profil de numéro 2 ? Alors, ça va être une... J'ai l'impression de mettre un disque, mais Marcine aussi, c'est un garçon avec qui on était en contact l'année dernière. Et pour différentes raisons, les choses n'avaient pas pu se faire. Donc, ce n'est pas une idée qui est née subitement, là encore. Après, rentrer dans le jeu des comparaisons, je n'ai pas trop envie. Oui, Johan avait des qualités qui lui étaient propres. C'était un enfant du club et ce sera toujours un enfant du club. C'est quelqu'un qui avait presque un rôle de vice-capitaine dans le vestiaire. L'aventure n'a pas été prolongée et lui, il sait exactement pourquoi. Et du coup, notre objectif, effectivement, c'est toujours d'essayer d'améliorer l'équipe, de la renforcer. Mais le choix de Marcine, ça a été assez naturel, puisque je le répète, on avait déjà essayé un an auparavant. Marcine, bonjour. Tu viens avec le costume de numéro 2. Est-ce que tu as l'ambition d'aller un petit peu chercher, voire de titiller un peu Walter Benitez cette saison ? Est-ce que c'est ton objectif ? Oui, bonjour. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que Walter, il va commencer comme numéro 1 pour l'instant. Moi, je suis arrivé depuis quelques jours. Je sais ce que je dois faire pour montrer mes compétences à l'entraînement. Je dois travailler dur pour ça et je suis attentif. Mais mon ambition, c'est comme l'ambition du club, pour atteindre le niveau le plus haut possible. Donc, ça, c'est mon objectif sportif, de me faire progresser ici. Je pense que Nice, c'est une place que j'ai décidée. Je suis là, je suis très content. Et pour moi, c'est important d'être ici. Merci, bonjour. Quand tu vois que Leo Messi va arriver au Paris Saint-Germain, tu ne regrettes pas un peu de ne pas pouvoir t'entraîner ou ne pas pouvoir t'entraîner avec lui, finalement, au PSG ? Vous pouvez répéter ? Messi va arriver au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas un petit regret, du coup, de se dire, « Armin, j'aurais pu jouer avec lui ou m'entraîner avec lui. » Oui, mais je suis là et je suis concentré ici. Donc, je ne regarde pas ce qui s'était passé. Bien sûr, c'est le rêve de tous les joueurs, à jouer à côté des joueurs comme Messi ou comme l'autre joueur. Mais je ne regarde pas comme ça. S'il vient à Paris, on va jouer contre lui. Donc, ça, c'est bien aussi. Justement, qu'est-ce que tu as appris au PSG, aux côtés d'immenses joueurs ? Oui, je pense qu'à Paris, j'ai grandi comme un joueur aussi. Parce que si tu entraînes chaque jour avec un des meilleurs joueurs du monde, tu dois progresser. Si tu travailles bien, tu es concentré au travail que tu fais chaque jour. Donc, pour moi, le côté des joueurs comme ils ont, tu progresses très, très vite. Mais c'est la compétition. Donc, tu vas, tu travailles, tu fais les choses. Qu'est-ce que tu dois faire ? Même plus, parce que le niveau, c'est haut. Et tu progresses vite. Mais des fois, il y a l'autre chose pour faire aussi. Marcine, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle forme tu arrives ? À quoi a ressemblé ton été ? Vous étiez beaucoup de gardiens au Paris Saint-Germain. Comment tu t'es entraîné ? Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, je suis arrivé ici juste quelques jours avant le début du championnat. Mais oui, je m'entraînais à Paris avec le coach. On a fait l'entraînement normal, par une grande différence que les autres. Bien sûr, je n'étais pas avec le groupe souvent, parce que c'était une situation comme ça. mais j'ai essayé de me préparer le meilleur possible. Je suis bien. Qu'est-ce que je dois faire pour encore monter ma forme ? Marcine, on t'a vu entrer dans la salle. Tu es très grand. Tu es quel type de gardien ? Très performant en les sorties aériennes. Tu es plutôt un style déménageur. Comment tu te trouves aussi au pied ? Ah oui, c'est vrai. J'ai fait des maîtres. Donc, vous voyez ça. C'est normal pour moi. Mais je ne veux dire pas que je suis quel gardien en arrière, parce que j'ai eu l'autre plus que j'ai pu montrer. Donc, je suis bien avec les pieds, je suis bien, je suis courageux. Donc, oui, avec personnalité, tu rentres dans le but et après, tu dois arrêter les frappes. Donc, ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, il y a l'autre chose, mais la première, c'est garder zéro d'arrêt-toi. Après, ça dépend des résultats. Au fond, une question sur le mercato toujours. Le recrutement d'un attaquant d'expérience est-il toujours à l'ordre du jour ? Et est-ce que c'est ce qui a fait que, par exemple, Bayron Boadou, qu'on avait vu au club, n'a pas signalé au Gécinisme parce qu'il n'était pas assez expérimenté, par exemple ? Vous l'avez vu au club ? Oui, il y a eu des photos. Ce qu'on a essayé de faire dans la construction de l'effectif, c'est de mettre de la compétition partout. Même s'il y a des statuts, et aujourd'hui, on parle des gardiens, je pense que c'est bien aussi de mettre de la concurrence à Walter, qui est le gardien numéro un, soyons clairs, mais l'avenue de Marcy n'a pas de la concurrence. Je pense qu'au milieu aussi, on a instauré de la concurrence. Et on pense qu'il y en a devant, mais si on peut en mettre un peu plus devant, je dis bien si on peut en mettre un peu plus devant, on essaiera de le faire. Mais si ça devait s'arrêter là aujourd'hui, on serait aussi très contents. Merci. Bonjour, je suis Nathionari à l'agence France Presse. Déjà, toutes les félicitations pour ton français, Martin, parce que je pense que tu nous mets tous chiffons, en polonais en tout cas. Tu es allé très jeune à Chelsea. Tu peux nous raconter un peu ? Merci. Oui, je suis arrivé à Chelsea quand j'étais 16 ans, j'étais jeune. Je pense que la première chose, je devrais grandir vite là-bas, pas justement comme un joueur, aussi comme la personne. parce que quand tu pars de la maison à l'autre pays à la saison, ce n'est pas facile. Mais oui, je suis parti tout seul. Donc oui, c'est différentes langues, différentes cultures, différents footballs aussi, parce que je suis parti des petits clubs. Donc pour moi, oui, c'était une grande expérience. Et j'ai vu depuis l'année, quand j'ai progressé aussi, parce que quand tu es saison, tu n'étais pas attentif à quel niveau tu avais, quel niveau tu as pour maintenant. Donc oui, là-bas aussi, je m'entraînais avec grands joueurs. Même l'Académie, ils sont très forts. Donc ils font les joueurs chaque année. Et oui, c'est un des meilleurs clubs. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que c'est un des meilleurs clubs d'Europe pour le moment. Et oui, moi, ça fera plaisir d'être parti des clubs comme ça. Président, Martin s'est assis sur le banc pour la première fois face à Reims. Il y a également Melvin Barth qui était juste avant, qui a fait ses premières entrées. C'était une dynamique de retour à la vie normale. Comment vous l'avez vécu aussi ce match ? Ça fait 18 mois qu'on vit un football qu'on ne connaissait pas. Quand on a l'habitude du quotidien, on se dit que c'est normal. Et puis le jour où ça s'arrête, on se dit que c'est fantastique d'avoir un stade avec du monde. Le huis clos, c'est terrible. Ça a été une période longue, difficile. Et retrouver le stade avec du monde, c'est un bonheur immense. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, on a retrouvé des sensations qu'on avait perdues et presque oubliées. Donc, c'était un bon moment. Oui, question pour Julien. Qu'en est-il de l'option d'achat sur le contrat de Marching ? Il y en a une, il n'y en a pas ? Oui, il y en a une option. Parce que ce n'était pas très clair avec la communication du PSG. Alors, c'est-à-dire, dites-moi, demandez-moi et puis je... À un moment, on parlait de le PSG garder une priorité sur un futur, pas de sens, non ? Oui, mais il faut distinguer, si vous voulez, l'option d'achat, elle est au bénéfice de l'OGC Nice. Et effectivement, si on lève l'option d'achat, ce qui est l'objectif du club et de Marcine, il sera un joueur de l'OGC Nice, de manière définitive et sans équivoque. Après, mais là, on est dans la projection, voire même la science-fiction. Si un jour, après, on décide de le revendre, de le retransférer, le Paris Saint-Germain a ce qu'on appelle un droit prioritaire. C'est-à-dire que s'il s'aligne sur l'offre qu'on reçoit et qu'on accepte, priorité ira au Paris Saint-Germain sous réserve. Et c'est extrêmement important, sous réserve de l'accord du joueur. Parce que c'est toujours le joueur qui décide de là où il va aller. Donc, nous concernant, oui, c'est d'une simplicité et d'une limpidité totale. Une option classique. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Merci. C'est remarquable. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et puis, bon, Messie, je serai désiré contre Messie, puisque ce sera beaucoup mieux. Ouais. Au niveau des fonds, je vais vous attendre un petit peu plus. Merci. 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 Merci.